Salut à tous, c'est Jubé, aujourd'hui avec un invité assez spécial, on va vous donner les 5 applications sur Android ou sur iOS qui consomment le plus de batterie ainsi que leurs alternatives. Alors c'est un invité avec qui je vais faire cette vidéo, c'est Guillaume, il m'a contacté par mail pour me demander si j'étais d'accord de faire une petite vidéo avec lui, il m'a proposé ce sujet de vidéo. J'étais totalement, je tombais totalement sous le charme parce que ce sujet est quand même assez, assez important, donc j'ai dit banco et cette vidéo elle est là. Avant toute chose, toutes les applications qu'on va vous présenter dans cette vidéo ne sont pas des placements de produits. Alors la première application, ou plutôt les deux premières applications qui sont donc disponibles sur Android ou sur iOS, c'est Facebook et Messenger qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup de batterie sur son téléphone parce que ça va rafraîchir en arrière-plan ses messages, ses notifications, son fil d'actualité, sa localisation, si on l'a activé, plein de choses comme ça. Et donc tout simplement votre batterie, elle descendra en flèche. Donc il existe quelques alternatives pour contrer ça, premièrement utilisez le navigateur internet sur votre téléphone. comme Safari, Chrome, Firefox, tout ce que vous voulez, vous l'utilisez, simplement vous n'aurez plus les notifications en poche sur vos téléphones. Donc à côté de celle-là, il existe une seconde petite alternative, elle se nomme Metal sur Android ou alors Friendly sur iOS. C'est une application qui va être super light, super légère, qui ne va pas avoir tout ce qui va être compliqué sur Facebook et donc qui va consommer beaucoup moins de batterie. Et celle-ci par contre va vous permettre d'avoir non seulement l'application Messenger mais également l'application Facebook au sein même de la même application. Comme ça vous n'aurez pas à switcher de l'une à l'autre et également vous aurez les notifications qui sont remises en poche. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Snapchat est l'une des applications qui crament vraiment le plus votre batterie. Ce qu'il se passe généralement, c'est que vos snaps sont préchargés en arrière-plan, ce qui consomme de l'énergie et aussi de la data. Pour régler ce problème, vous avez une option à changer dans l'application. Allez dans les paramètres, gérer et activez le mode voyage. Ainsi vos snaps ne seront chargés uniquement que lorsque vous cliquerez dessus. Troisième application, dans la lignée qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Et bien Instagram, les amis, bien entendu c'est une application qu'on utilise au jour le jour. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille à le faire, jbaptistehen, vous avez quelques exclus parfois. Et oui donc Instagram consomme beaucoup de batterie, pourquoi ? Parce que d'une ça va charger ses photos, deux ça va charger les notifications et trois ça va charger pourquoi pas la localisation des photos. Ça c'est clair, n'a été précise. Donc comme pour Facebook, vous avez les mêmes alternatives. Soit passer par la web app et donc directement vous pourrez par contre ne pas publier de photos. Donc ça c'est plus pour les personnes qui ne publient pas de photos et qui suivent des comptes. Ou alors directement passer par l'application Friendly. Et oui comme pour Facebook et pour Messenger, ça serait dans la même application, vous allez avoir plusieurs petits cercles en haut. Vous choisirez entre Facebook, Instagram, Messenger. Et puis directement vous aurez tout votre compte, vous pourrez tout faire directement, uploader des photos, avoir les notifications, tout, 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 tout. Petit point négatif quand même, c'est que cette application emporte de la publicité. Donc voilà, faut kiffer mais au moins vous gagnerez pas mal de batterie. Clean Master et ce genre d'application qui nettoie la RAM sont les pires arnaques possibles. En vous faisant croire plein de belles choses, elles vont surtout récolter vos données personnelles, vous assaillir de publicité et réduire votre autonomie. En effet, lorsque Clean Master cherche à nettoyer la RAM, il va tuer toutes vos applications lancées en arrière-plan. Le problème, comme expliqué dans la vidéo sur Greenify dans la description, c'est qu'au redémarrage d'une application, toute l'interface va être rechargée, ce qui consomme énormément d'énergie. Pour résumer, que cela soit sur Android ou iOS, laissez les systèmes gérer les tâches lancées en arrière-plan. Si vous voulez nettoyer les fichiers inutiles sur votre téléphone, sur Android vous avez CCleaner ou SDMade qui fonctionnent très bien. Sur iOS, il faut être jailbreaké et utiliser iCleaner qui libère quand même pas mal d'espace. Et enfin, la dernière application, alors ce n'est pas concrètement une application, ce sont plutôt des applications, ce sont les antivirus. Alors vous allez me dire, mais attends, il n'y a pas de virus sur des smartphones, je suis d'accord. Mais parfois, vous allez avoir des applications sur l'App Store ou sur le Play Store qui vont vous dire, téléchargez cette application, vous allez gagner en stockage, on va vous nettoyer tous vos petits fichiers externes et vous allez gagner en batterie. Alors qu'au final, vous allez faire tout l'inverse parce que ces petits, entre guillemets, antivirus vont analyser tous vos fichiers. Donc pendant qu'ils vont les analyser toute la journée, vous allez diminuer en batterie et même parfois, ça peut vous dupliquer vos fichiers. Donc là, votre stockage, au lieu de l'en gagner, vous allez bien entendu en perdre beaucoup. Alors comment détecter en fait ces antivirus qui n'en sont pas ? Tout simplement, c'est sur l'App Store ou sur le Play Store. Vérifier le nombre d'étoiles qu'il peut y avoir sur une application, les commentaires qu'il peut y avoir, le classement qu'il peut y avoir. Et si dans tout ça, vous êtes encore une fois perdu, le mieux de tout ça, c'est que vous prenez le nom de l'application, vous allez sur Internet et directement, vous allez voir si cette application est un malware ou un bienware. Voilà donc concrètement avec Guillaume, qu'est-ce qu'on a pu vous donner comme les applications qui consomment le plus de batterie sur votre téléphone. Et je pense que si après ça, vous utilisez toutes les petites alternatives qu'on a pu vous donner, vous allez gagner beaucoup de batterie au jour le jour sur votre téléphone. Je remercie bien entendu Guillaume avec qui j'ai fait cette vidéo et qui m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. Si vous êtes intéressé par sa chaîne YouTube, elle est disponible dans la description de la vidéo pour voir toutes ses prochaines vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, à lâcher votre pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Bien entendu, ces 5 applications ne sont pas les seules, il en existe bien d'autres. Donc je compte sur vous pour les mettre en commentaire pour qu'on puisse ouvrir et égayer cet espace commentaire pour voir enfin toutes les applications qui consomment le plus de batterie et qui ne sont pas très bonnes au jour le jour. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada